Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, il est question de la Deuxième République française, un régime pour le moins atypique mais aussi éphémère du fait de sa courte existence qui ne dépassa pas les quatre années. Ce régime est le fruit d'une révolution déclenchée le 24 février 1848. A ce moment, la France était encore sous la monarchie de Juillet, un régime politique mêlant monarchie avec le roi Louis-Philippe Ier à sa tête, mais aussi une forme de parlement et des fragments de démocratie puisque le suffrage censitaire en place permet à près de 245 000 électeurs fortunés de voter pour les membres de la Chambre des députés. Cependant, ce régime ne satisfait pas les républicains qui réclament un élargissement du corps électoral et un suffrage universel masculin bien sûr à cette époque. Mais le chef du gouvernement François Guizot s'y oppose et impose une restriction de la liberté d'expression et d'opinion. Pour contourner cette censure, les républicains font le choix de banquets pendant lesquels des toasts et des discours critiques du gouvernement sont portés. Toutefois, le banquet du 22 février 1848 est interdit par Guizot, ce qui déclenche la colère des républicains et des barricades se dressent dans la capitale entre le 22 et le 24 février. Face à la situation, le roi Louis-Philippe Ier fait le choix d'abdiquer et un gouvernement provisoire composé d'hommes tels qu'Alphonse de Lamartine ou Alexandre le Dru-Rollin est formé et ce dernier proclame la Deuxième République le 24 février 1848. Pour enraciner le nouveau régime et calmer les révolutionnaires, ce nouveau gouvernement met en place un certain nombre de mesures en rupture avec le régime précédent. Ainsi, la peine de mort pour raisons politiques est abolie, la liberté de la presse et d'expression est rétablie le 4 mars et le 5 mars, c'est au tour du suffrage universel masculin d'être instauré. Le corps électoral passe ainsi de 245 000 citoyens à près de 9 millions. Des ateliers nationaux sont également instaurés dès le 26 février pour permettre aux ouvriers au chômage, très nombreux à cette période et acteurs de la révolution, de trouver un travail et de recevoir un salaire en compensation. Le gouvernement n'étant que provisoire, des élections législatives ont lieu en avril 1848 pour désigner les députés qui siégeront à l'Assemblée nationale et délimiteront les contours de ce nouveau régime. Toutefois, l'instauration du suffrage universel masculin change la donne politique du pays. La France est à l'époque un pays majoritairement rural avec près de 75% de sa population qui vit dans les campagnes. Or, désormais dotés du droit de vote, ce sont ces dernières qui disposent de la maîtrise de l'avenir politique du pays et la majorité des populations rurales se montrent conservatrices et peu favorables à un régime républicain. Ainsi, une majorité de députés composés de monarchistes et de républicains modérés est constituée, tandis que les républicains les plus radicaux sont mis de côté. Forte de cette majorité conservatrice, la Deuxième République entame alors un nouveau tournant en opposition totale avec les débuts du régime. Les ateliers nationaux sont fermés par un décret le 21 juin 1848, ce qui provoque la colère des ouvriers et de nouvelles insurrections dans les rues de la capitale. L'Assemblée nationale fait le choix d'une répression sanglante menée par le général Cavagnac et les journées de juin non données à cette nouvelle période révolutionnaire se soldent finalement par un échec pour les ouvriers et la mort de près d'une dizaine de milliers d'entre eux ainsi que l'exécution de 1500 autres après coup. Cela signe donc la perte totale de confiance entre la Deuxième République et les ouvriers. Le nouveau gouvernement mené par Cavagnac fait le choix de revenir sur les mesures sociales prises au début du régime. Sont ainsi à annuler les limitations de temps de travail à 10 heures par jour fixées en mars tandis que la liberté de la presse est de nouveau encadrée. Le 4 novembre 1848, la constitution de la Deuxième République est votée par l'Assemblée nationale. En préparation depuis mai, elle instaure l'Assemblée nationale comme unique détentrice du pouvoir législatif et crée la fonction de président de la République qui sera occupée par une personnalité élue au suffrage universel pour 4 ans et dotée du pouvoir exécutif. La priorité est donc d'élire ce premier président de la République et plusieurs candidats se présentent pour remplir la fonction. Parmi eux, Alphonse Delamartine, Alexandre Ledru-Rollin, Eugène Caveniac, mais aussi un certain Louis-Napoléon Bonaparte, petit-neveu de l'empereur Napoléon Ier, fraîchement revenu d'Angleterre après son exil forcé et deux premiers coups d'État manqués au cours des années 1830-1840. Surfant sur son nom illustre et profitant du soutien du Parti de l'Ordre qui rassemble monarchistes et républicains modérés ainsi que de l'appui de Victor Hugo, il remporte aisément l'élection présidentielle avec 74,2% des voix et devient le premier président de la République française pour une durée prévue de 4 ans. Le mandat de Louis-Napoléon Bonaparte est marqué par un retour prononcé du conservatisme et de tension avec l'Assemblée nationale qui détient toujours le pouvoir législatif. Cette dernière fait passer en 1850 la loi Fallou qui accorde davantage de liberté à l'enseignement mais qui dans les faits permet au clergé de retrouver une certaine influence dans les écoles. Toujours en 1850, une nouvelle réforme électorale est mise en œuvre et restreint le suffrage universel. Celui-ci n'est désormais accessible qu'aux hommes résidant plus de 3 ans au même endroit ce qui exclut les populations les plus précaires notamment les ouvriers qui sont régulièrement en mouvement pour trouver du travail. Louis-Napoléon Bonaparte n'hésite pas à faire connaître son opposition à ses lois liberticides et se pose en garant de la démocratie face à l'Assemblée nationale. Il entretient son image auprès de la population par des voyages en province au cours desquels il rencontre ses concitoyens mais fait preuve également d'une attitude ambiguë en reprenant un certain nombre des codes de la royauté. Finalement, c'est une guerre ouverte qui s'instaure entre le président de la République et l'Assemblée nationale entre 1850 et 1851. Conscient que la fin de son mandat approche Louis-Napoléon Bonaparte réclame une réforme constitutionnelle que seule l'Assemblée peut délivrer. En effet, d'après la Constitution le président de la République n'est pas rééligible ce qui signifie qu'au terme de son mandat Bonaparte devra céder la place à un autre candidat légitimement élu. Refusant cet état de fait il fait pression sur l'Assemblée nationale mais celle-ci rejette ses demandes. Face à ces blocages Bonaparte décide de passer à l'action et organise un coup d'État qui a lieu le 2 décembre 1851 date anniversaire du sacre de son grand-oncle Napoléon Ier en 1804. Des combats ont lieu dans la capitale entre partisans de Louis-Napoléon Bonaparte et les Républicains mais ces derniers, trop divisés finissent écrasés pour beaucoup pas arrêter et certains, à l'image de Victor Hugo qui a fini par se retourner contre Bonaparte font le choix de l'exil. Pour légitimer son coup d'État Louis-Napoléon Bonaparte organise un plébiscite c'est-à-dire une consultation des citoyens par suffrage universel pour connaître leur approbation face à ces actions. Il remporte près de 7,5 millions de voix en sa faveur sur un peu plus de 8 millions de votants. Dès lors, Bonaparte enclenche la rédaction d'une nouvelle constitution qui vient remplacer celle de la Deuxième République en 1852 c'est la naissance du Second Empire. Ainsi, nous avons pu voir que la Deuxième République est un régime traversé par plusieurs tendances. D'un côté, les républicains radicaux désireux de mettre en place une démocratie sociale accessible à tous et de l'autre, des républicains plus modérés concentrés sur le maintien d'un ordre stable. Si le suffrage universel masculin est proclamé il ne permet pas au régime de s'ancrer en raison de divisions politiques qui émaillent le pays et qui permettent à Louis-Napoléon Bonaparte d'émerger des conflits et de s'auto-proclamer empereur des français sur les cendres de la Deuxième République. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions et à faire part de vos remarques dans les commentaires et à vous abonner pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Révisez bien et à bientôt !